Au niveau des fast-foods, ça va être une question de quantité et de fréquence. Si on y va très souvent, en effet, on va essayer de limiter une fois, deux fois par semaine maximum. Si par contre, on y va moins souvent, l'idée c'est quand même de se faire plaisir, parce que c'est un lieu de plaisir. Après, ça va être de ne pas cumuler. Je ne vais pas partir sur le soda, plus le dessert très sucré, plus la friture, plus le plat qui va être très très gras. Et donc peut-être qu'on peut faire un choix parmi tout ça. Après, ce qui va pêcher, ça va être la qualité, parce que très souvent, ce n'est pas des produits de très très bonne qualité. Et on peut retrouver le pendant, justement, dans des brasseries. Donc ça peut être comme ça aussi, qu'on peut tout simplement moins aller dans les fast-foods. Mais on peut quand même manger équilibré. Ça va dépendre des choix. Si on part sur un kebab, il y a la galette. On n'est pas obligé de rajouter des frites. On peut partir sur des brochettes plutôt que, par exemple, de la viande d'agneau qui est plus grasse. En termes de sauce, on peut déjà tout simplement demander d'en prendre moins. Ou partir sur des sauces un petit peu moins grasses, demander la composition. Et comme ça, faire des choix en rajoutant des légumes, de la salade, des tomates. Pour justement manger finalement équilibré et tout en allant dans un kebab. Si on est plutôt sur des burgers, ça va être de ne pas cumuler une entrée grasse. Plus le plat gras, plus des desserts. Donc voilà, on est sur vraiment une question de plaisir. Mais à la fois de quantité et de fréquence qu'il faut mesurer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada